Musique Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de l'enclos des Gobelins, splendeur du patrimoine parisien, dont le nom provient de Jean Gobelin, qui avait établi son atelier de teinture sur les bords de la Bièvre, qui coule un peu plus bas derrière ses bâtiments. L'enclos réunit aujourd'hui plusieurs entités historiques toujours en activité. La plus emblématique est la manufacture des Gobelins, fondée par Jean-Baptiste Colbert au XVIIe siècle. L'enclos abrite également l'atelier de teinture, qui joue un rôle essentiel dans la création textile, puisqu'il sert à fournir aux lyciers et lycières les laines de différentes couleurs pour le tissage. Les deux premières vidéos de la série sur le mobilier national porteront sur l'atelier de teinture et sur la manufacture des Gobelins. Donc ici c'est l'atelier de teinture. L'atelier existe depuis les frères Gobelins, depuis le XIVe siècle. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes locaux. Ça a été modernisé bien sûr avec le temps. Du coup on fait ici la mise en couleur de toutes les laines qui seront après utilisées pour la réunition des tapis et des tapisseries. Ici on a tous des formations un peu différentes. On est trois dans l'atelier. Ma supérieure a fait une formation en teinture mais plus pressing. C'est une formation qui n'existe plus aujourd'hui. Et autrement, en fait, c'est si on rentre par concours. Donc peu importe la formation, ce qu'il faut c'est avoir une bonne sensibilité à la couleur, une bonne vision et être plutôt perfectionniste. Moi je viens du design textile, j'ai un TMA pour Audrey, mais on n'a pas ici sur le tas en fait. Moi je suis rentrée pour un CDD de un an renouvelable d'un an et après, vu que je faisais l'affaire, on est envers un compot. On était deux à passer le compot. On était jusqu'en 1940-50 en colorant naturel. Donc les grands teints ont été dictés par Colbert. Les grands teints, c'est ce qui tient mieux à la lumière et dans le temps. Donc c'est l'indigo, le pastel pour les bleus, la garance, la cochenie et la gauve. Donc ça, c'est ce qui était utilisé avec un bordant pour fixer la couleur. Et maintenant, on travaille avec des courants de synthèse. En tri premier, jaune, orange, bleu. Et avec ça, on peut faire tous les bleus. On nous livre de la laine écre qui est non traitée. Elle n'est pas blanche, elle est un peu jaunâtre. On la traite des graisses et de mitins pour ne pas que ça soit mangé par des petites bestioles pendant que ça s'est tissé. Et on la met en couleur. Donc les lycées nous donnent un échantillonnage. Et nous, on réalise les couleurs qu'elles nous montrent. Nous, ce qu'on fait, on reçoit la laie des crues et on la traite. Donc on fait un dégraissage pour enlever le suin qu'il y a sur la laine, qui reste du mouton. Après, le dégraissage, on se fait ça dans des grosses cubes de 20 kilos. Après cette étape-là, on fait le mitin. Donc avec de l'acide sulfurique, le produit chimique qu'on appelle mitin. Et dans une cuve, on démarre à 50 degrés. Après, on monte progressivement à 100 degrés. On tourne régulièrement, vu que vous voyez, c'est par une immersion. Et une fois qu'on a fait ça, on essore. Et la laine pourra servir. Soit on fait sécher pour mettre dans les placards. Et elle servira au fur et à mesure des commandes qu'on a. Soit on peut s'en servir directement. Et on procède au bain de teinture. Du coup, le bain de teinture, c'est de l'eau, du sulfate, de sodium et de l'acide. Pour les colorants, on établit une formule. Soit avec une base de ce qu'on a déjà fait comme couleur. Ce qui nous permet d'aller plus vite. Et autrement, juste avec la trichromie, jaune, rouge, bleu. On établit une formule. On dissout le colorant dans l'eau. Après, on monte à 50 degrés. Et on plonge la laine dans l'eau à 50 degrés. Et on rentrera progressivement jusqu'à 100 degrés. Pour ne pas que ça feutre. Pour ne pas que ça fasse un choc thermique. Et on va cuire une première puissance, ces 4 heures. En tournant régulièrement. Pour que ça soit bien limi. Que ça soit bien cuite au cœur de la fibre. Pour que le colorant soit bien rentré. Et qu'on ait pas de tâche. Et ces 4 heures, on lève la laine. On sort, on essore. On prend un petit échantillon. On fait sécher. Et une fois que c'est sec. Soit on le roule à côté de notre échantillon. Là, quand c'est de la tapisserie. Soit on réalise un petit pompon. On colle au pompon. On nous a donné l'origine pour l'échantillonnage. Et on regarde à la lumière. Toujours la lumière du jour. On est éclosé au nord. Et exclusivement à la lumière du jour. Voilà. Une fois qu'on sait ce qu'on doit rajouter. On regarde un pourcentage. Si on rajoute 30% rouge, 30% bleu, etc. Et on réajuste notre formule. Et dans le même vin, on rajoute du colorant. On est reparti pour une inculpe de cuisson. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne couleur. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne couleur.